1. Patrick Fiori a tout de suite répondu oui à Élise Bogossian. Il a été convié à chanter, le 9 janvier 2024, en la cathédrale de Monaco parlant Élise et Carré. 1. Une voix d'or dans un écrin de velours. C'est-il un événement exceptionnel qui a pris place, le mardi 9 janvier 2024, sur le rocher Monégasque, en la cathédrale de Monaco. 1. L'on Élise et Carré, qui lutte pour apporter une aide médicale et psychologique d'urgence aux populations civiles rescapées en zone de conflit, a effectivement organisé un concert pour la paix dédié aux réfugiés arméniens du Haut-Karabagh. Si est-il dans ce cadre incroyable, le cœur toujours sur la main, qu'Élise Bogossian, la fondatrice de l'organisation non-gouvernementale Élise et Carré, a retrouvé face au public de généreuses artistes et invités à l'image de Patrick Fiori, qui a donné de la voix, bénéficiant d'une acoustique à couper le souffle, mais aussi de Jacob Gazabian, Karim Medjebe, le von Kossian et du père Christian Venard. Il était tout naturel, pour Patrick Fiori, de participer à ce concert. L'artiste originaire d'Arménie avait déjà exprimé sa vive peine, en octobre dernier, face à cette situation catastrophique sur le plateau de l'émission Vivement Dimanche. Il y a eu un acharnement vraiment assez conséquent, j'ai de la famille Moi là-bas, a-t-il rappelé les larmes aux yeux. Il y a mes arrières-grands-parents qui sont enterrés là-bas, je voulais emmener mes enfants, mais je ne pourrai plus, voilà, fin de l'histoire. Mais l'histoire continue. On se relèvera, je l'espère de tout mon cœur, de cela aussi. Première nation chrétienne au monde, les Arméniens sont l'un des peuples les plus persécutés de l'histoire. Dépourvus d'alliés internationaux, les habitants de ce pays du Caucase n'ont pas les moyens de se défendre face aux attaques perpétuelles de l'Azerbaïdjan et de son pays frère, la Turquie. En effet, l'Arménie est le dernier obstacle à une parfaite continuité territoriale entre ces deux États. En septembre dernier, après dix mois de blocus et des bombardements intensifs, le Haut-Karabagh a été annexé par l'armée azerbaïdjanaise dans le silence de la communauté internationale. La perte totale du territoire du Haut-Karabagh et le nettoyage ethnique des 120 000 Arméniens par l'Azerbaïdjan font peser une menace constante sur la survie de l'Arménie. Tous les fonds récoltés à l'occasion de cet événement soutiennent les missions humanitaires de Long-Elysée-Carré pour les réfugiés du Haut-Karabagh. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !